Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test entre guillemets On est baratiné à la télé, il me semble même que j'ai vu des pubs sur Youtube par Joom Avec leur slogan, arrêtez de payer trop cher, ce que vous pouvez payer beaucoup moins cher, quelque chose comme ça Cette pub me gonfle tellement que je ne me rappelle même pas du slogan Donc j'ai été sur leur site pour voir ce qu'ils avaient à vendre, parce que c'est vrai que c'est un guicheur comme titre Et j'ai vu qu'ils avaient des cartes Yu-Gi-Oh ! Donc je me suis dit, j'ai fait une vidéo sur Wish, je vous mets le lien juste ici On a vu que c'était des fausses cartes, que c'était de la mauvaise qualité J'ai drop, je crois que c'était 3 dragons blancs ou 4 dragons blancs dans le même paquet, enfin truc de ouf Du coup je me suis dit, bah attends, j'ai fait une vidéo sur Wish, il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas sur Joom Pour voir ce que c'est, en fait tout simplement, pour vous prévenir également Et puis si c'est des vraies cartes moins chères, bah écoutez, on serait vraiment con de continuer à acheter des cartes 5€, les 9 cartes en booster quoi, tout simplement Donc j'ai reçu le petit colis, il est juste ici Alors oui je l'ai ouvert, c'était juste pour voir si c'était bien ça à l'intérieur Parce que du coup, je commande quand même souvent des trucs en Chine, Japon, etc Pas forcément des cartes, d'ailleurs pas de cartes même Mais ça m'arrive de prendre des sleeves, j'ai déjà fait des vidéos sur les sleeves Je vous mets ça là-haut encore une fois Ou dans la description, toujours si le petit truc déconne ne s'affiche pas au bon moment Du coup voilà, j'ai bien ouvert Et vous allez voir que même, la preuve que je ne l'ai pas ouvert, c'est qu'il est... Enfin j'ai ouvert le colis et tout, mais c'est que c'est encore scellé Vous allez voir, il y a une scellée Donc juste avant, vous voyez la taille Voilà, il y a ma main à côté J'ai acheté une tinbox Ça vous donne une idée du produit que j'ai reçu Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la deuxième caméra Et puis on va aller voir ça ensemble tout simplement Allez c'est parti Donc le petit colis là Tac Hop Dans le plastique Et on a une petite tinbox Elle est vraiment toute petite Pour le coup c'est choupi Mais c'est encore plus petit que les petites tinbox Tout simplement On a une sorte de scellé Konami Alors dites-moi peut-être que sur certains produits c'est le cas Mais de mémoire, elle ne ressemble pas à ça la scellé Konami Donc c'est bien scellé Mais un petit peu un doute quand même sur la viabilité du truc quoi Tout simplement Bon, on va se l'ouvrir J'ai perdu mon super coup de combat Non, il est là Tac Hop Dans tous les cas, la boîte a l'air sympa On va aller voir ça ensemble Donc c'est un produit que j'ai acheté 10 balles Je crois que j'ai mis 10 euros La tinbox Et de mémoire, sur ce qui était annoncé Il y avait, je crois, une cinquantaine de cartes Donc c'était des cartes aléatoires Putain, la box est stylée quand même Les trois dieux égyptiens Atem Yugi Yugi du coup Le petit dieu Le petit puzzle derrière Franchement, elle est sympa Après Vous dire si c'est Cette box ne me dit rien du tout Dites-moi Après, je sais que j'ai loupé des éditions de box Des éditions de box Il y avait Slipher et Obelix avec Yugi et Kaiba Mais j'ai Ça ne me dit rien Et puis ce qui me fait bizarre, c'est que derrière, c'est les Mouais Oh, c'est un truc qui s'ouvre sur le côté, je pense Ouais Bon, la box est sympa En soi Mais ça me paraît bizarre Et pour moi, ça ne ressemble pas à un vrai produit Konami Ok La carte est niquée, je crois Il y a des petits Franchement, c'était bizarre Ok, il y a deux paquets de cartes Il y a plus de Il y a deux paquets de cartes Et C'est tout Bon, la boîte, c'est sympa Je pense que je vais garder la boîte au moins Et puis, ces paquets de cartes On va aller voir ce que c'est À première vue Ça ne ressemble pas du tout à la bonne écriture C'est une carte espagnole Je ne fais pas une carte en français Ce qui traîne là Je ne fais pas une carte en anglaise Ouais, je pense que c'est des fausses Clairement Après, ce n'est pas des mauvaises fausses Ce n'est pas mal foutu mine, n'a rien On va aller voir ça Déjà, le derrière Le derrière ressemble pas mal Franchement On voit des petits trucs différents sur le logo Après, il y a toujours des petites différences avec les logos En fonction des langues Mais Mais ça ressemble pas mal Au niveau de la carte Donc là, je ne reconnais même pas cette carte En française Bon, l'écriture, c'est du faux à 100% Et je n'arrive pas à voir le logo en bas Non, ce n'est pas l'œil Je vais montrer sur une vraie carte ce que c'est Ouais, vous voyez, sur une vraie carte On a l'œil de L'œil de Yugi, en fait C'est l'œil de la De la Providence Enfin, il y a plein d'explications à ça Mais là, du coup En fait, si on l'a Mais, putain, j'ai un doute Si c'est des vrais ou des fausses L'écriture me paraît bizarre Après, enfin Ouais, c'est carré dans le coin Ouais, j'ai un doute J'ai un doute On va voir avec les autres cartes Ok, ici, Samurai Bon, là, c'est 100% c'est du faux Non, 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 c'est du faux, 100% Les noms, les noms, ce n'est pas possible Gegege girl Les cartes jolies, quand même Franchement, c'est... What ? Yugi Muto Bon, c'est des fausses cartes, hein 100%, ça se voit On le sait Euh, ok Yugi Muto Je ne connais... Regeki Ok, putain, cool Regeki Franchement, on dirait presque une vraie Putain, elle s'est cassée Putain, c'est quoi les éditions ? Je crois qu'ils ont même pris des éditions Parce qu'il y a un Regeki dans elle s'est cassée Bon, cool Du golem roi gentien Du exodius Ok What ? What ? Y'a une putain de H dans cette carte J'ai payé ça 10 balles H coûte 30 balles Surtout en ultra, quoi Mais what ? Ok, bon, c'est des fausses Ça se voit, du coup, à l'écriture Je vais vous montrer une vraie H, quand même Juste pour comparer Alors après, j'ai des H en française Mais... Voilà On voit bien au niveau de l'écriture qu'il y a un problème Donc c'est des fausses cartes, c'est sûr, à 200% J'ai eu un doute, putain, sur la première carte Mais putain, y'a une H, quoi Franchement, c'est des belles copies, hein Parce que... Y'a du Regeki, du H, franchement, c'est... C'est pas mal Mais... Bon, c'est des fausses, quoi Mais y'a une H, quoi Ok Exodia Yuma Une Magicaine des Ténèbres Deuxième Magicaine des Ténèbres Ok, la Synchro Blue Eyes Un Jugement Solennel Oh, y'a Exodia Ok, un Metal Une partie d'Exodia Un Dragon Rouge Arcadémon Deuxième partie d'Exodia Franchement, s'il y a les 5 parties, c'est cool Cartier Samouraï C'est Gotep Un Woken Mecha Un Blue Eyes Oh, il est beau, celui-là C'est le Blue Eyes OCG Je sais plus comment il s'appelle Mais c'est... Franchement Franchement, du coup Maintenant qu'on a les deux mêmes On va pouvoir comparer Alors, après, celle-là, elle est en Ultra Mais... Franchement, c'est des belles copies, on va dire C'est des belles copies C'est des fausses, mais c'est des belles copies Oh, il est beau Franchement, il est beau Une table des matières Toon Oh, elle est belle Putain, je ne l'avais pas En plus, je suis dit que ce soit des fausses En même temps, ça me paraissait logique Mais bon On a quand même Regeki Regeki et H surtout C'est ce truc de ouf, quoi Hop Deuxième paquet Là, je le prends à l'envers Carte défoncée Ok, ils m'ont mis une carte défoncée dans le paquet What ? C'est une carte mal coupée Vous, vous êtes témoin Putain, c'est chaud Ok, je vais la mettre de côté, quand même Un petit Gaïa Et franchement, il y a des cartes sympas Ok, il y a une autre partie Deux autres parties d'Exodia Je pense qu'il y aura Exodia complet Numéro 93 You Say En synchro Ok Ok, le petit Bilzi Un pot des désirs Putain, mais c'est des cartes méta Le petit Kaiba Le Dark Magician Franchement Renoncer aux mille yeux Du Sabrix Franchement, ils ont Waouh, du Rainbow Dark Dragon Stylé Franchement Franchement, je suis assez bluffé De voir autant de cartes cool Pour 10 balles Dommage que ça soit des fausses Mais ça fait C'est presque perturbant, quoi Stardust Slipher En plusieurs formes Ok Rat En plusieurs formes Ok Et Obélisque En plusieurs formes Putain, franchement Ça fait bizarre C'est un peu perturbant Quand même Je vous avoue que c'est un peu perturbant C'est des fausses cartes On le sait Tout simplement parce que Exodia, là C'est pas une carte normale Vu que c'est marqué effet Et du coup, ils ont su faire Les cartes effet Enfin bon, bref Mais du coup Du coup, c'est quand même Assez perturbant On a eu Exodia complet Pour 10 balles Vraiment, j'ai payé ça 10 balles On a eu le petit Exodia complet On a eu Regeki On a eu On a eu Ça, c'est WTF On a eu H On a eu H Sérieux Bon, on a eu Une petite magicienne des ténèbres On a eu du jugement solennel Du Segotep Un playset de Blue Eyes Cette carte là Qui est magnifique Et après du coup On est quoi ? Bon là, je les avais mis de côté Tac On a eu Qu'est-ce qu'il y a de plus grave Cool Bah, du petit Seil Peau des désirs On a eu un magicien des ténèbres Franchement Franchement Ça me fait un peu halluciner De voir ça Puis après, on a eu Alors après, ils sont sympas Franchement, les artworks Je sais pas Celui-là peut-être bien Mais ceux-là Je pense que c'est des faux Enfin, c'est des fanarts quoi En tout cas Celui-là, j'ai un doute Enfin bon bref C'est des fausses cartes Dans tous les cas Donc leur slogan La con Arrêtez de payer trop cher Parce que vous pouviez Beaucoup moins cher Effectivement, on peut avoir Plein de cartes Yu-Gi-Oh Grave méta Parce que là Si c'était que des vraies cartes On serait largement À plus de 10 balles Clairement Mais là, clairement On est sur des fausses cartes C'est bien dommage Mais voilà C'est sympa En gros, moi Ce qui va me servir C'est tout simplement ça Et puis je vais me servir Des fausses cartes Comme des tokens Sûrement Parce qu'elles sont pas mal foutues Alors après C'est un peu naze Mais je trouve que ces cartes-là Du coup, elles sont assez sympas Quand même Pareil pour celle de Yuma Pareil pour celle de Yusei C'est dommage Parce que du coup Il n'y a pas de Jaden Ils ont mis Yuma Et Yusei Mais ils n'ont pas mis de Jaden Donc c'est un peu un autre dommage Mais bon, c'est pas grave C'est cool J'espère que cette vidéo A pu vous aider Donc n'achetez pas de cartes Sur Jum Sauf si vous voulez Une tinbox miniature Ou si vous voulez des fausses cartes Après ça dépend De ce que vous voulez en faire Mais voilà C'est des fausses cartes Faites bien attention à ça Ce n'est pas des vraies cartes Donc voilà J'espère que ça a pu vous aider Que ça a pu vous refroidir Ou peut-être vous donner envie D'en acheter pour le fun En tout cas les petits potes N'hésitez pas à mettre Le petit pouce en l'air A vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Et puis sur ce Prenez soin de vous Faites de nombreux duels Et collections de cartes Et surtout à bientôt Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501